... J'ai demandé à mes parents de m'envoyer quelque part, hors de la Chine. Et j'avais le choix entre les Etats-Unis et la France. Et pourquoi choisissez-vous la France ? Alors que vous ne parlez pas un mot de français. Non, je parlais anglais. C'était plus facile pour vous de vous intégrer aux Etats-Unis que d'arriver à Paris sans connaître un mot de français, quand même. Là, vous êtes très courageuse, très intrépide. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la culture. Je ne pouvais pas imaginer une autre vie sans la culture. Et les Etats-Unis, malheureusement, ce n'est pas l'image qu'elles représentent dans le monde. Sept ans après votre arrivée à Paris, où, encore une fois, vous ne connaissiez pas un mot de français, vous publiez votre premier roman qui s'intitule « Portes de la paix céleste ». Alors, cette joie, cette fierté de publier, vous les avez payées avant de beaucoup de travail, de beaucoup de souffrance, de beaucoup de doutes, beaucoup peut-être d'épreuves ? J'ai connu de très longues périodes de doutes sur mon français, parce que je n'avais pas de référence. Et chaque fois, je montrais mon manuscrit à quelqu'un, et on me disait toujours « Mais c'est très mauvais, ce n'était pas du français ». Donc, pour mon premier livre, j'ai écrit peut-être 22 fois, pour améliorer purement, simplement le style. Mais quelle persévérance ! « Mais même, le jour où j'ai remis le manuscrit, je disais à l'éditrice, et pardon, c'est très mauvais français, mais s'il vous plaît, regardez l'histoire. » Mais ça lui est une bataille de tous les jours. Alors, vous diriez, une bataille avec les mots ou contre les mots ? C'était une attente. Et aujourd'hui, avec la rédaction de mon prochain roman, je peux peut-être dire que je n'attends plus. Les mots sont là. Je faisais des phrases en français, c'est un peu comme le fromage de la cruyère. Il y a des trous. Alors, dans ces trous, sortaient les mots chinois, que je regardais dans les dictionnaires, que j'installais dans la langue française, mais ce n'était pas bon, bien évidemment, parce qu'on ne peut qu'écrire dans une seule langue. Et aujourd'hui, il n'y a plus l'attente. Il y a eu une urgence de m'exprimer. Qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile de la langue française ? Le temps. Et comme je suis quelqu'un nostalgique, comme j'ai l'habitude de me réfugier dans l'irréal, donc mon temps préféré est le passé simple et l'imparfait. Mais toute la beauté de la langue française consiste dans la différence de passé simple et l'imparfait. Et je me trompais sans arrêt parce que... Ce n'est pas facile à comprendre. Un beau texte... Au début, je mélangeais tout parce que pour moi, de toute façon, c'était du passé. Et dans notre langue, dans la langue chinoise, il n'y en a pas de conjugaison puisque chaque mot a une éternité. E l'alimentation de l'imparfait. Et je m'en prémendie. Et je m'en prémendie.